Ok vous avez vu le titre, rassurez-vous je viens en paix avec des bonnes nouvelles concernant cet iPhone 14 avec deux petites nouvelles très intéressantes concernant ce qui se dessine à une semaine de la présentation de ces iPhones je pense que plus d'un d'entre vous vont être très content d'apprendre ces nouvelles et je vous commence qu'on attaque directement avec les prix des iPhones 14 et 14 Pro qui devraient finalement pas tant augmenter que ça mais avant de rentrer dans le vif du sujet très rapidement, pensez s'il vous plaît à vous abonner genre là vous prenez le temps, vous cliquez sur ce bouton s'abonner comme ça on est bien, tout le monde est content je compte sur vous alors vous le savez c'était le grand débat ces dernières semaines les prix des iPhone 14 et des iPhone 14 en version Pro devaient sensiblement augmenter à cause de la pénurie de puces déjà et puis de toutes les améliorations qu'Apple amenait à ces nouveaux modèles et bien il semblerait, en tout cas c'est ce que rapporte Trendforce après une analyse du marché, qu'Apple serait plus du genre à ne pas tellement augmenter le prix de ses iPhone en version Pro on pensait à une augmentation d'une centaine de dollars et donc une répercussion quasiment identique sur les prix en Europe mais finalement et bien ce serait plutôt une hausse d'une cinquantaine d'euros sur les modèles Pro qu'il faudrait prévoir alors ça fait juste un peu plaisir de se dire que la hausse sera pas si conséquente que ça d'un modèle à l'autre et que finalement et bien le prix ne devrait pas trop trop exploser non plus la bonne surprise par contre c'est du côté des modèles standards des iPhone 14 puisque toujours selon Trendforce on devrait voir une baisse de prix de ces modèles par rapport au prix de vente des iPhone 13 l'idée ici c'est qu'Apple se rend compte que les nouveautés qui seraient apportées aux modèles 14 et 14 Plus ou 14 Max oui parce qu'il y a aussi un débat sur le nom du grand modèle 14 standard et bien ce peu de nouveautés apportées justifierait pas tellement que le prix monte par rapport aux versions précédentes Apple penserait donc réduire un tout petit peu le prix des iPhone pour les proposer à un prix plus accessible donc pour vous donner une petite idée des prix là où les iPhone 13 étaient proposés à 799$ et 899$ et bien ces nouveaux modèles d'iPhone 14 standard devraient être proposés à 749$ et 849$ soit une baisse d'une cinquantaine de dollars tout de même rendant l'iPhone 14 plus accessible que l'iPhone 13 c'est quand même une bonne nouvelle pour les modèles Pro par contre et bien c'est la même chose mais dans le sens inverse on prend 50€ sur le budget là où l'iPhone 13 Pro commençait à 1000$ il devrait monter à 1049$ et le modèle Pro Max de son côté de l'iPhone 14 devrait passer de 1109$ à 1149$ c'est finalement un prix d'entrée plus modéré d'autant que les iPhone en version Pro sont proposés avec 256Go de base selon les dernières rumeurs ça permettrait directement à Apple de proposer sur l'ensemble de la gamme la possibilité de filmer en 4K Pro Rez sachez effectivement en plus qu'il y aurait l'arrivée de la 8K cette année donc effectivement on va avoir besoin d'espace sur ces iPhone ce qui justifierait cette hausse de prix et donc un stockage supplémentaire mais à un prix modéré ça c'était donc la première news concernant les iPhone 14 et la deuxième va sûrement plaire à plusieurs d'entre vous on va parler de ce fameux poinçon plus pilule ou l'encoche en forme de 8, appelez ça comme vous voulez de toute façon vous ne la verrez pas oui oui vous avez bien entendu vous ne la verrez pas en tout cas pas en forme de i puisque cette encoche qui à la base devait ressembler à ça avec un large espace pour Face ID et un deuxième pour la caméra selfie et bien ne ressemblera pas à ce que vous voyez ici finalement en tout cas selon de dernières rumeurs voici à quoi devrait ressembler l'encoche sur les iPhone 14 Pro et Pro Max ce serait donc une large pilule qui viendrait prendre place au sommet de l'iPhone pas réellement non plus puisqu'on aurait bien effectivement deux trous dans l'écran mais la partie de jonction entre les deux serait en fait gérée logiciellement Apple profiterait de cette zone pour y afficher les capteurs de confidentialité vous savez ces petits indicateurs qu'on peut retrouver sur nos iPhone pour nous indiquer par exemple l'utilisation du micro ou de la caméra finalement votre iPhone aurait bien ces deux trous tels quels dans l'écran mais un masquage logiciel permettrait de le faire apparaître comme une grande pilule offrant donc plus de symétrie à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max et donc un meilleur rendu visuel en tout cas je trouve je trouve ça d'ailleurs très intéressant de la part d'Apple d'avoir profité de cette zone inutilisée entre la pilule et le poinçon pour placer ces informations de confidentialité pour le micro et la caméra ça permet de vraiment faire quelque chose de cette partie de l'écran sans pour autant venir entacher l'expérience de façon générale cette rumeur elle nous vient de 9to5Mac qui a eu cette information via une de ses sources et ça a été corroboré par Mark Gurman qui quand même a fait ses preuves dans le milieu donc on peut potentiellement avoir confiance en ces infos dites-moi d'ailleurs ce que vous préférez en commentaire est-ce que vous aimiez bien l'idée d'avoir un poinçon, une pilule ou est-ce que ce design directement d'une seule et même encoche vous préférez ? dites-moi ça en commentaire je suis curieux d'avoir vos avis là-dessus personnellement je suis très content qu'Apple s'oriente vers ce masquage de l'espace entre le poinçon et la pilule parce que je trouve que ça amène quand même beaucoup plus d'harmonie actuellement ces petits indicateurs de confidentialité sont placés en haut à droite de l'encoche et sont vert ou orange en fonction de ce qu'utilise une application si l'application n'utilise que votre micro elle sera en orange si l'application utilise votre caméra et votre micro ou seulement votre caméra elle sera en vert ici Apple pourrait très bien et bien profiter de cet espace pour proposer les deux indicateurs selon la source de 9to5Mac il serait possible de cliquer sur ces indicateurs pour très rapidement avoir les informations de quelles applications ont dernièrement utilisé et bien votre caméra et votre microphone ce qui vous permettrait d'avoir un meilleur contrôle de votre vie privée ça c'est plutôt cool voilà pour les petites news que j'avais à vous communiquer aujourd'hui et franchement j'étais super content quand j'ai vu apparaître ces news sur internet et je voulais vraiment vous les partager rapidement pour que vous ayez ces informations je suis très très content qu'Apple fasse le choix de combiner l'ensemble du poinçon et de la pilule pour proposer quelque chose de global je trouve que ça amènera beaucoup plus d'harmonie un design très Apple en soi puisque ce positionnement central avec les bords arrondis de l'écran tout ça amènera à une autre identité que celle de l'encoche mais une entité quand même assez iconique qui pourra peut-être perdurer dans le temps de toute façon on est très très proche de la présentation de ces iPhones donc si ça s'avère être vrai et bien on va rapidement savoir si c'est vrai ou non en attendant et bien je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos s'il y a des infos qui apparaissent évidemment je serai le premier à vous les partager parce que j'adore partager ça avec vous pensez donc à vous abonner, activer la cloche dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode moi je vous laisse avec ces deux vidéos de chaque côté de ma tête et tout ce qu'il me reste à vous dire c'est à vous souhaiter une excellente journée on se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne c'était Nacrium, ciao !